Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Médium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce mercredi 17 janvier 2024, bien évidemment et comme toujours, et pour commencer avec Monsieur Lejeu de 32. Allons-y, c'est parti mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien ? Eh ben moi oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce mercredi 17 janvier 2024. 2024, on commence déjà avec le 10 de trèfle qui vient de tomber. Donc il y a des bonnes nouvelles dans le côté financier, c'est la carte de l'abondance. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une indemnisation concernant peut-être une offre de prêt, une indemnisation, un remboursement, concernant peut-être une procédure. En tous les cas, l'argent arrive. Ça peut être dans un contexte aussi d'un héritage, etc. Donc pour certains et certaines, ça va peut-être parler. Pour d'autres, non. Mais en tous les cas, le 10 de trèfle est tombé. Donc concernant ce mercredi 17 janvier 2024, on va commencer, bien évidemment, et comme toujours avec la numérologie. Donc 17, on additionne. 7 et 1, 8 et le chiffre 8. En numérologie, il nous parle de quoi ? Il nous parle de tout ce qui a un rapport justement avec le domaine de la justice, le juridique. Ça, c'est ce côté, on va dire, peut-être soit problématique, alors bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, on va regarder ça ensemble. Bon là, on aurait plutôt des bonnes nouvelles avec ce 10 de trèfle, puisque le chiffre 8, je vais en parler après, mais ça concerne aussi les finances. C'est aussi le chiffre 8, tout ce qui concerne le domaine médical. Alors est-ce que vous êtes angoissé ? Ça peut être l'état physique ou psychologique. Donc psychologique, c'est les angoisses, le stress. Physique, c'est des petits maux de ventre, des maux de tête. Si c'est des douleurs inhabituelles, comme je le dis à chaque fois dans mes tirages, bien évidemment, vous ne restez pas comme ça. Donc là, vous serez peut-être ramené pour cette journée, pour certains et certaines, aller voir le médecin, pour d'autres, dans tout ce qui est dans un contexte d'ordre juridique, justice, etc., etc. Alors c'est vrai que le chiffre 8, c'est soit petit bobo, grand bobo. Alors en plus, concernant le médical, faites attention là où vous mettez les pieds, surtout pour ceux et celles qui habitent dans le Nord. Vous avez vu ce qu'ils nous annoncent, bien sûr. Donc soyez vigilants et vigilantes si vous devez prendre votre voiture, même si vous êtes à pied. Donc faites attention de ne pas glisser, de ne pas tomber, de rouler prudemment ou même évitez de ne pas sortir si vous avez la possibilité de ne pas sortir. Donc soyez vigilants et vigilantes, bien évidemment. Donc ça, c'est le contexte du chiffre 8 dans ce contexte médical. Alors même à l'intérieur de chez vous, vous pourriez tomber. On vous dit généralement de faire attention là où vous mettez les pieds. Intérieur, extérieur, on redouble de vigilance. Concernant le chiffre 8, tout ce jour dans ce contexte-là, par contre, dans le domaine de la justice, vous pourriez, comme je le disais, avoir des bonnes nouvelles ou pour d'autres, des moins bonnes. Mais comme je le disais avec ce 10 de trèfle, généralement, on nous parle d'argent avec ce chiffre 8. Donc on peut nous parler d'une anonymisation, d'un remboursement. Donc ça serait plutôt dans le contexte positif. Je vous le souhaite de tout mon cœur. En plus, concernant la planète, on en parlera après. Mais là, concernant aussi le chiffre 8, vous pourriez être amené à faire une belle rencontre. Et on vous conseille de prendre soin de vous. Donc peut-être que vous avez pris rendez-vous déjà, vous avez pris les devants avec votre esthéticienne, votre coiffeur, votre coiffeuse. Peut-être faire un soin, un massage ou aller à la salle de sport. Donc voilà, voilà. Bon, concernant la planète, associée à ce mercredi, c'est la planète Mercure. La planète Mercure et tout ce qui est en rapport avec les écrits, c'est la planète de la communication. Donc si on l'additionne avec ce chiffre 8, là, on peut nous parler tout simplement de bonnes nouvelles. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais peut-être pour d'autres, un petit peu moins bonnes. Bon, on va regarder si Monsieur le Jeu de 32 va être sympathique. Oh, comme toujours, il n'y a pas de raison. Il nous a sorti le 10 de trèfle. On va voir s'il va le ressortir. Allez, on y va. C'est parti, mercredi 17 janvier 2024. On nous parle. Eh, il est gentil, Monsieur le Jeu de 32, je vous l'ai dit. Je le kiffe, je l'adore. Enfin, j'adore tous mes jeux. 7 de pique, As de trèfle. Vous avez la certitude. 7 de pique, la carte de la certitude. As de trèfle, c'est la réussite. Donc vous avez la certitude que vous avez cette réussite. Dans tout domaine, qu'est-ce qu'on a derrière ? Concernant de la colère qu'il y a eu, concernant une femme pas bonne. Bon, il y a des bonnes nouvelles, là. Et regardez, on avait le 10 de trèfle. Donc si vous êtes dans une procédure ou tout autre, en tous les cas, vous allez récupérer une somme d'argent. Vous voyez, face à l'adversité, ça peut être sur le domaine familial, sur le domaine de l'immobilier, du domaine du travail. Et là, il y a quelque chose d'inattendu, mais avec certitude. Regardez derrière. Il y a quoi, là ? Ouais, la maison. Le déménagement, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et on retrouve ce roi de pique, là, concernant tout ce qui est dans le domaine juridique. Bon. Et on a le valet trèfle. Alors, peut-être des nouvelles d'un avocat, d'une avocate. Concernant le domaine sentimental, il y a des bonnes nouvelles avec certitude, si on rejoint cette coupe. Concernant un homme ou une femme, en tous les cas, qui est plutôt bien habillée. Peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge, ou légèrement plus âge ou de même âge que vous. Peu importe. Mais en tous les cas, peut-être un petit peu ce côté immature. Ce n'est pas bien méchant. Allez, on va voir si on ressort tout ça dans votre tirage du destin. Monsieur le jeu de 32, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Bon, il nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Alors, après, vous pouvez inverser. Ça peut être votre partenaire masculin ou féminin ou futur, d'accord ? Bon, là, la dame de trèfle, c'est une femme brune. Mais bon, vous savez, moi, les couleurs de cheveux, vous mettez à votre propre situation, bien évidemment. À votre propre couleur de cheveux aussi, c'est surtout ça. Allez, il est temps que je leur place les cartes. Qu'est-ce qu'on... Oh, ben, c'est impeccable, là, pour une fois. Hop, hop, hop. Je sais, je suis chiant, mais j'aime bien que ça soit droit. Ah, je suis ta tasse, hein, j'oublie. Ça, c'est la mer, olé. Olé, olé. C'est bon, yes. Dame de trèfle, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, plutôt. Oh, oh, oh. Couple, confirmation, cet homme ou cette femme dans le domaine sentimental, pardon, vous aimez, vous qui vous love, vous adore. Homme de caractère, femme de caractère, en tous les cas, on peut nous parler de mariage, hein. C'est peut-être, peut-être d'actualité, mais là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Peut-être un rendez-vous, là, on a un déplacement. Oh, des projets qui vont se mettre en place. Documents officiels, ouais. On a la fille, la meilleure âme ou la sœur. On parle de réussite. Ben, je ne veux pas plus loin, hein. Ben, non. En tous les cas, je n'ai pas de pic. Alors, attendez, je m'arrête au pic, mais bon. Bon, il y a de la contrariété. Il y a une femme pas bonne, ouais. Il y a peut-être une belle-mère, une maman qui, avec certitude, qui n'appréciera pas, peut-être, cette relation. Mais ce n'est pas grave, vous avez la réussite, on s'en fout. Il faut que ça vous passe au-dessus de la tête. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? J'avais vu des projets. Alors, ça peut être aussi... Ah oui, c'est ça. Concernant votre roi de cœur, là. Ça peut être votre papa, aussi. Peut-être que vous avez peut-être des parents séparés. Et vous allez voir votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Mais là, vous allez peut-être annoncer la bonne nouvelle de cette relation, de ce projet-là, de vous mettre en couple. Mais surtout, de vous marier. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a un projet. Et vous allez l'annoncer à votre papa ou, en tous les cas, une personne proche qui vous est chère. Bon, ben écoutez, on a des nouvelles. On a un visuel. On a un face-à-face. Sur qui ? Sur quoi ? Eh ben, de façon inattendue. Alors là, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver de façon assez inattendue. On peut nous parler d'une invitation. Invitation aux bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. On peut nous parler que vous allez recevoir de la visite vis-à-vis de votre fils, votre meilleur ami ou votre frère. Qui pourrait vous annoncer des bonnes nouvelles de façon assez inattendue. Peut-être que là, vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère. Donc, vigilance. Il y a deux cas de figure, là, concernant ces cartes-là. Donc là, tout simplement, vous allez recevoir des nouvelles visuelles face-à-face de façon assez inattendue concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui n'était pas bien. Qui était soit un manque de déprime, voire, je le dis toujours, la vérité, voire dépression. Donc là, il va y avoir du mieux pour un enfant, pour un fils, un meilleur ami ou un frère. Ça va vous faire du bien. Chose qui est normale en tant que parent. Mais en tous les cas, ça va vous faire du bien. Là, il va y avoir du mieux par rapport à un enfant, par rapport à un fils, un meilleur ami ou un frère qui n'était pas bien. Autre cas de figure. Là, très important, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ou alors on vous invite, les cartes vous invitent bien évidemment, à prendre contact avec un enfant, un fils, un meilleur ami ou un frère qui n'est pas bien. Parce que vous savez très bien, vous avez des êtres humains qui vont parler et il y en a d'autres qui ne vont pas parler. Que ce soit familial, amical, collègue aussi. Vous pourriez avoir un ami, une collègue ou un collègue qui n'est pas bien. Et le fait de parler, c'est ce qui est très important. De communiquer, ça fait du bien. Il faut savoir sortir de ce qu'on a à l'intérieur. Et on ne sait pas trop à qui parler. On ne sait pas à qui vraiment se confier. Donc là, prenez les devants, vous en tant que parent, en tant que personnes qui ont des amis, des frères et sœurs, des enfants. Donc là, on vous invite à prendre contact parce que vous êtes un enfant. On ira le recouvrir, le valet de cœur. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit le côté bénéfique des bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère qui va vous annoncer qu'il y a un mieux pour lui. Ou alors, le cas inverse, faites attention. On vous demande de prendre des nouvelles parce que vous serez peut-être assez sur le coup de l'inattendu que vous allez apprendre qu'un fils, un meilleur ami ou un frère n'est pas bien. D'accord ? Vous pourriez aussi être en conflit avec un fils, un meilleur ami ou un frère. Et là, de façon assez inattendue, on peut nous parler, on verra si on a le 7 de cœur, on peut nous parler de réconciliation de façon assez inattendue. Voyez ? Là, il y a vraiment quelque chose. Soit vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui vous fait du mal, qui, ça a été très compliqué ou c'est peut-être compliqué, peut-être concernant un héritage. Je ne sais pas, dans le contexte familial, mais on peut nous dire aussi que vous avez peut-être un fils, un meilleur ami ou un frère qui est embêté. Ça peut être un enfant à l'école avec tout ce qu'on entend, donc soyez vigilants et vigilantes. Ça peut être un frère, ça peut être un ami. Donc là, on voit qu'il y a, pour certains et certaines, il y a du gris-gris. Mais là, pas bon, pas bon. On nous parle de signature. On vous dit de faire attention à tout ce qui est signature, de ne pas signer n'importe quoi. On nous parle, tu vois, excusez-moi, je vous tutoie, non. Vous voyez, pardon, là, vous voyez, on a l'as de pique, le neuf de pique. Faites attention, là, c'est un avertissement. On vous dit de faire attention, d'accord ? As de pique, neuf de pique. On parle de décès, là. Peut-être que le décès a eu lieu, c'est peut-être dans un contexte d'héritage. Je sais qu'il y en a, ça va dire, oulala, de quoi il nous parle à la mer Olé, mais moi, je vous dirai toujours la vérité. Donc là, je vous dis de faire attention, d'accord ? Ça a peut-être eu lieu, là, mais on est là, on annonce un décès. On peut nous parler d'un divorce, on peut nous parler de la fin d'une situation, d'accord ? On nous parle, là, de nouvelles qui sont bloquées. Donc là, il y a peut-être des signatures, si je continue de 5 en 5. Donc là, faites attention à ce que vous signez. Il y a peut-être une signature qui est bloquée. Et là, on nous parle de nouvelles. On nous parle de communication, je vous ai dit, planète Mercure. Donc là, on est dans tout ce qui est nouvelles, planètes, on va dire, communication avec cette planète Mercure, comme je vous ai dit, avec cette carte des écrits, de la communication. Donc là, il y a une situation qui est bloquée, là. On nous parle de nouvelles, d'un homme, peut-être un petit peu plus jeune que vous. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec le sentimental. Est-ce que vous venez de rencontrer une personne sur les réseaux sociaux, sites de rencontres avec ce set de trèfle ? Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'échanges. Mais peut-être que vous avez peut-être un fils ou un meilleur ami ou un frère qui bloque par rapport à cette rencontre que vous venez de rencontrer. Ça peut être ça aussi. On peut nous parler de nouvelles aussi concernant tout ce qui est dans le domaine juridique, administration, etc. On nous parle de nouvelles, de bonnes nouvelles concernant tout ce qui est dans le domaine professionnel, concernant aussi le domaine de l'argent. On nous parle de gains. Alors, est-ce que si c'est concernant une rencontre, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être financièrement tient la route, professionnellement surtout aussi. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui est propriétaire, enfin, qui a sa propre entreprise. Mais là, on peut nous parler d'une offre d'emploi. On a l'as de pique, on a le neuf de trèfle. Vous avez un jeu qui parle de tout. Et ça, c'est génial. On nous parle de changement. On nous parle, pourquoi pas, de mutation. On verra si on a le roi de carreau. Mais là, on a le 10 de carreau. On nous parle de changement. Ça peut nous parler d'un banquier aussi. Ça peut nous parler d'offre de prêt. Vous voyez, on a quoi ? Vous voyez, on a le changement. On peut nous parler d'achat, de vente, de déménagement, avec tout ce qu'il y a à l'immobilier. Et on nous parle de retard, de contre-temps. Vous avez quand même 3 neufs l'un à côté de l'autre. Bon, eh bien, c'est un jeu quand même qui est assez mouvementé. Mais ça va bouger. D'accord ? C'est juste là et là. Mais on va le recouvrir, le vaille de cœur. Ne vous inquiétez pas. Alors, on y va. On a 3 as. 3 as, on nous parle d'embarras, de difficultés. Mais vous avez toutes les chances de gagner. 4 as, 3 as, on a la jalousie. Le valet de pique est là. En roi, nada. En dame, nada. En valet, j'en ai 3. Alors, 3 valets, généralement, on nous parle de dispute. OK ? 4 valets, 3 valets. On nous parle d'un accord qui va être retrouvé, qui va être signé. L'as de pique est là. Même si c'est bloqué, ça se termine. As de pique, 9 de pique, c'est la fin. Terminé, on n'en parle plus. En 10, j'en ai qu'un. OK. Par contre, en 9, j'en ai un. J'en ai deux. J'en ai 3. 3, 9, ça nous parle de petite réussite, petit profit. 4, 9, 3, 9, c'est le gain. On a bien le 9 de trèfle. En 8, j'en ai 2. On nous parle d'une liaison amoureuse. OK. On a le valet de trèfle. OK. Et en 7, j'en ai qu'un. Bon. Alors, là. Là, là et là. 8 de pique. Qu'est-ce qui vous angoisse, qui vous stresse ? Soit c'est une femme brune, une jeune femme brune, soit c'est par rapport à une indemnisation, un remboursement ou éventuellement un document officiel que vous attendez. Les projets sont bloqués. Là, à l'instant T, enfin, là, actuellement, on nous parle de personnes ou d'une personne négative. Le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes qui sont en train de se déplacer, qui pourraient venir vous voir. Mais on peut nous parler de tout ce qui est démarches administratives. Et le valet de cœur. Bon. On est bien dans un contexte. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, tout en restant vigilant et vigilant, bien évidemment, vous avez ce roi de cœur. Est-ce que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré, en tous les cas, il y aura beaucoup d'amour à un fils, un meilleur ami ou un frère, qui peut-être... Je vais le recouvrir. On va ressortir le roi de trèfle, on va ressortir la dame de trèfle. Vous allez voir, voilà. Donc là, il y a de l'engagement. On retrouve ces cartes qu'on avait vues au début. Donc là, il y a de l'engagement. Alors, est-ce que ce valet de cœur, comme je vous le disais, est-ce que soit c'est votre fils, votre fille, enfin, votre fils, votre meilleur ami ou votre frère qui est jaloux de la relation ? Ça peut être ça. On nous parle des choses rapides et vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, pour résumer, toujours restez vigilant, vigilante. Si vous avez un enfant qui vous n'avez pas trop de nouvelles, prenez contact, d'accord ? Bon. Un fils, un meilleur ami ou un frère. Toujours reprendre des nouvelles des personnes que l'on aime, bien évidemment. Mais ça peut être aussi le voisin, la voisine avec qui vous vous entendez bien. Et puis, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. Et puis, vous toquez, vous, voilà. On ne sait jamais. Vous savez, avec tout ce qui se passe, voilà, voilà. Mercredi 17 janvier 2024. Monsieur le jeu de 54, qu'est-ce qu'il va nous dire ? On a le cadre de pique. Quatre de pique, des difficultés, certes, concernant la famille ou dans le domaine amoureux. Le deux de carreau nous parle que vous allez devoir reprendre votre vie en main. Il y aura des décisions à prendre. Ça peut concerner le professionnel. Alors, c'est vrai, dans le côté professionnel, c'est plutôt bénéfique. Ça nous parle d'évolution et ça nous parle d'une offre d'emploi. On avait l'as de pique et l'offre de trêve de retirage. Allez, hop, 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 c'est parti. On nous parle de ce deux de carreau encore une fois, donc des décisions à prendre. Vous allez reprendre votre vie en main. Ça peut nous parler d'une belle évolution professionnelle ou d'une offre d'emploi. Et on a le deux de pique. Alors, le deux de pique nous parle de quoi ? De rencontres possibles, mais vous avez peur. Il y a peut-être des angoisses, du stress parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Pour d'autres, faites attention. Peut-être que vous fêtez votre anniversaire. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Mais attention, prudence, c'est hypocrite. D'accord, on avait le valet de pique. L'oracle des miroirs, pour le sentimentale. On nous parle du passé. Il y a quelque chose qui vous revient en pleine figure, là. Alors, ça peut être le retour d'un ex que vous êtes posé y attendre. Il y a peut-être une histoire du passé qui va devoir être résolue. Allez, mercredi 17 janvier 2024, monsieur l'oracle des miroirs. Ah, il y a encore une. On nous parle du travail. Peut-être une offre de travail, une évolution professionnelle. Peut-être que c'est un travail que vous devez faire sur vous-même par rapport à une situation du passé, si on rejoint les deux cartes. Allez, mercredi 17 janvier 2024, on a quoi ? Sentimentale. On nous parle de réunion, on nous parle d'accusation. Donc là, ce n'est pas nécessairement dans le domaine sentimental. Mais on va faire aussi pour le sentimental. Donc là, pour certains et certaines, vous êtes peut-être amené à une conciliation, mais ça va mal se passer. Il y a des accusations. On essaye d'apaiser les choses, mais il y a des accusations qui pourraient revenir. Pour d'autres, ça peut nous parler concernant le sentimental. On nous parle de discussion concernant des accusations. Ça peut nous parler d'une conciliation concernant un divorce. Je vous ai dit, on a l'as de pique, le 9 de pique, il y a une situation qui prend fin. D'accord ? Donc là, on nous parle vraiment de réunion, de discussion. Alors, dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer la personne, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, au retour de l'ex, peut-être que justement, cet homme ou cette femme que vous avez rencontrée, vous venez de rencontrer avec qui vous êtes, peut-être que justement, lui est en instance de divorce ou elle, et ça se passe mal. D'accord ? Oh, l'amour est là, en tous les cas. Magnifique. Oh, on a la joie, le bonheur. Je vous ai dit, on en avait. L'homme de trèfle, de trèfle, de cœur. Eh, c'est pas beau ça ? Eh, oh que c'est beau. Bon, ben c'est bien. Bon là, vous voyez, on a l'enfant au milieu. Rappelez-vous le valet de cœur. Moi, j'avais le valet de cœur qui n'était, j'ai un valet de cœur qui n'était pas bien. Un fils ou un beau-fils, un futur beau-fils, parce que là, l'amour est là. Là, vous allez, vous voyez, on voit que vous êtes angoissés, stressés, vous vous projetez, mais vous faites attention, il y a une très belle évolution. Pourquoi vous stressez ? On ira la recouvrir, celle-ci, mais à la fin. Mais vous avez un magnifique tirage. Alors, mes amis, alors ça va aller très vite. Mes amis célibataires, vous allez rencontrer une personne qui, il y aura beaucoup d'amour avec cette nouvelle personne, joie et bonheur, pourquoi pas un mariage. Il est là, il est là, réussite. Beaucoup de communication, beaucoup de correspondance avec cet homme ou cette femme. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, sites de rencontres. On avait vu tout à l'heure avec Monsieur le jeu 32, cette de trèfle, valet trèfle. Mais là, on a des nouvelles d'un enfant aussi. Alors, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Lorsque vous allez la rencontrer qui est très proche où il a un enfant qui l'appelle constamment, est-ce que c'est vous qui avez un enfant qui est très, c'est très fusionnel, même voire possessif, pourquoi pas ? Mais on ira le recouvrir, cet enfant. Très intéressant. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que vous venez de rencontrer quelqu'un il n'y a pas si longtemps, joie, bonheur, amour, il est là, il est là, réussite, il y a des nouvelles, communication, mais il y a cet enfant qui est là ou ces enfants masculins ou singuliers au pluriel. Donc vous, c'est bon, enfin ça va être bon pour tout le monde, mais il y a cet enfant qui est au milieu. Ah, on ira voir après. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, beaucoup d'amour avec votre mari et votre femme, il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles pour votre mari, pour votre femme, pour vous deux, il y a la réussite, il y a des bonnes nouvelles, c'est confirmé par la carte de la correspondance, mais des nouvelles d'un enfant. Alors ça peut être des bonnes nouvelles concernant un enfant, de votre enfant, de vos enfants ou un de vos enfants. Donc vous, il n'y a pas d'impact de nos stress. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer ou qui sont en instance de divorce, il y a de la joie, il y a du bonheur pour vous, mon consultant, ma consultante. Alors peut-être que vous divorcez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il est là, il est là, mais ça peut être vous. Il y a la réussite, des bonnes nouvelles, mais attention, il y a l'enfant qui est là. Et oui, on va regarder tout ça. Donc en tous les cas, il y a cette communication qui vous arrive. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, joie et bonheur, beaucoup d'amour avec cet homme ou cette femme, il est là, il est là, réussite, des nouvelles, mais attention, il y a un enfant qui pointe le bout de son nez là, positif ou négatif. On va voir la carte qui va recouvrir. Ensuite, mais en tous les cas, et pour tout le monde, je dis, concernant cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré triangulaire autour de l'ex ou quoi que ce soit, c'est tout est bon. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Bon ben là, il y a de la joie, on avait la carte du boomerang qui était tombée, beaucoup d'amour entre vous encore, il y a de la joie, il est là, elle est là, la réussite, la roue qui tourne, enfin le changement, des nouvelles. Et j'ai cet enfant là, alors est-ce que c'est vos enfants, votre enfant qui n'acceptera pas ou ses enfants, à lui ou à elle ? Allez, positif ou négatif, monsieur l'oracle des miroirs ? Bon, on vous dit dans le temps, il y aura le retour au calme. Donc, il y a bien quelque chose là qui fait qu'il y a une problématique avec un enfant. Ce n'est pas méchant. Alors, pour d'autres, ça peut être un petit peu chiant, mais dans le temps, le retour au calme. Ça va être un petit peu tumultueux, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? La maison, le foyer, il y a le compromis, il y a l'arrangement. J'ai la carte de l'étranger, pour certains à qui ça parle. Allez, l'améthyste love. Mercredi 17 janvier 2024. On y va, c'est parti. Oh, on a un capricorne, oh, on a un capricorne verso poisson, si ça vous parle, ça peut être vous. On nous parle un petit peu de froideur là quand même. On vous dit que vous êtes rusé, malin, on peut nous dire que cet homme ou cette femme est rusé, malin, ou cette femme. Ouais. a l'impression que vous vous surveillez là, vous allez surveiller. Il y a ce côté espiègle là. On surveille. On se surveille. C'est pas méchant. Il n'y avait rien de méchant, mais je veux voir. Ouais, relation toxique. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer a des relations toxiques ou une relation toxique, plurielle ou singulier, ou est-ce que c'est vous ? On vous parle de décision. Ouais, il y a une rivalité. Ouais. Oh que oui, c'est confirmé là. W. W, W. Donc là, on a une rivalité et on a l'homme rival ou la femme rivale vous inversez. Donc là, il y a des décisions. Est-ce que justement, vous allez rencontrer cette personne ou vous allez la rencontrer alors qu'il y a beaucoup d'amour. On vient de le voir avec M. l'oracle des miroirs. Mais j'ai l'impression qu'avec cette carte de renard de la ruse, vous êtes très prudent et prudente. Vous vous dites, ok, j'attends. Ok, j'attends. Je l'analyse, j'observe, je surveille. C'est peut-être ça ce côté rusé parce que vous, peut-être dans votre passé, vous avez été longtemps, on va dire, rejeté et vous n'aimeriez pas que ça recommence puisqu'on a la carte du rejet. On vous dit que c'est votre âme sœur, cet homme ou cette femme qui est bien là. Vous voyez ? Mais vous avez peur d'avoir des remords et la peur d'être rejeté. Donc là, on va courir la carte du choix. Je suis à combien ? 23. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme a des relations toxiques à trop de personnes autour de lui. Voyez ? C'est vous qui allez décider qu'il allait maintenir cette relation, certes, mais pour l'instant, vous vous voyez juste pour crac-crac, boum-badaboum. Vous n'êtes pas encore dans le... Vous avez des sentiments, certes. Oui, il y a le bonheur, donc c'est bon. J'arrête là. Vous avez des sentiments pour cet homme ou cette femme, mais vous êtes prudent et prudente. Donc pour l'instant, vous vous voyez juste... Voilà, il y a le bonheur, mais cet homme ou cette femme, peut-être que cet homme ou cette femme plaît aux femmes, plaît aux hommes, mais il y a peut-être trop de gens autour de lui, des amis, des rivalités. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça ne vous plaît pas. Donc vous prenez votre temps. Il y a la décision. J'y vais, j'y vais pas, je prends mon temps, ok, on se voit, ok. Mais vous êtes prudent et prudente. Et le renard, c'est vous. Parce que vous, vous êtes fidèle. Enfin lui aussi, ou elle aussi. Et vous êtes coquette, mais vous êtes dans le doute. On a le balance scorpion-ségitaire. On vous demande quand même de vous lâcher prise. Ça peut devenir un petit peu psychologique. Vous voyez ? Mais vous êtes prudent et prudente et vous avez bien raison. Bon, on va confirmer avec monsieur l'orail de la Sybille pour ce mercredi 17 janvier 2024. Allez, on y va. On nous parle de voleur. Oh ! On nous parle de querelle. On nous parle de certitude, de querelle. Et est-ce que vous n'allez pas vous embrouiller avec lui ou elle parce que vous ne me voyez pas ou vous ne la voyez pas assez ? Et puis là, ça va se chamayer. Ouais. Mais vous allez être agréablement surpris. Ou surpris. On a le neuf de cœur, pardon. On a le neuf de cœur derrière et puis on a l'invitation. Donc là, il peut y avoir une prise de bec, mais qui ne durera pas longtemps. Vous voyez ? J'ai la mort, j'ai le blocage. Donc, il y a une petite prise de bec, là. Et on a l'impression que cet homme ou cette femme va se rattraper parce que vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas assez. Allez, monsieur le roi de la Sibyl, une petite carte. On a quoi ? Oh ! On a des ennemis, hein ? On l'a vu dans monsieur le 32, valet de pique. Bon, vous, en tous les cas, il y a le plaisir, divertissement. Vous allez fêter ça. Vous allez fêter dans le domaine professionnel, sentimental. Bon, là, je vous fais sentimental, mais ce deux de carreaux, vous me le mettez à tout ce que vous souhaitez dans n'importe quelle situation. Le deux de carreaux, c'est les décisions à prendre, certes, mais vous allez reprendre votre vie en main. Ça peut nous parler de bonnes nouvelles concernant le domaine professionnel, l'offre d'emploi, l'évolution. Là, vous allez faire la fête, là. Alors, fête aussi concernant cette nouvelle rencontre ou cette rencontre ou ce retour de cet ex triangulaire, mais attention ! Regardez, on a la querelle avec des ennemis, là. Mais ça va prendre fin, on essaye de vous bloquer, ça peut être une femme. On a le huit de trèfle, mais vous êtes protégé derrière, on a le dépit, la colère, la rancœur. J'ai l'impression qu'il y a une femme, là, une femme ou un homme, l'ennemi qu'on peut mettre au masculin féminin va être jaloux, jalouse de votre relation. Eh bien, ben voyons. Allez, Monsieur Béline, mercredi du 7 janvier 2024, sur combien ? 26 minutes. Allez, Monsieur Béline, on y va, hop, hop, hop. Voyez, on vous espionne. Soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle qui vous espionne dans le domaine sentimental. Pour d'autres, on peut nous parler d'un éclaircissement, on peut vous surveiller dans le domaine professionnel ou quoi que ce soit, mais là, vous avez la réussite. Donc, et suite à cet éclaircissement, vous allez pouvoir enfin vous reposer, vous relâcher, et vous voyez, vous avez la réussite par rapport à une situation qui n'avançait pas. Regardez, il y a le bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui se décante là. Il y a un dénouement là. Vous allez avoir un éclaircissement. Oh, bah ça va. Je me l'aille là. Bon, argent. La gloire, la renommée. Bon, là, vous avez poussé votre gueulante, il y a de la colère. Vous avez souffert par rapport à une situation, peut-être concernant l'argent. Vous avez la réussite. Il y a la réussite. On l'avait à la coupe, elle ressort. Donc là, vous avez la réussite sur les pleurs, sur quelque chose qui s'est effondré ou qui vous a fait pas bien, qui vous a mis pas bien du tout. Il y a eu de la colère. Là, il y a l'argent qui arrive. Il y a la renommée. Il y a l'union. Il y a le mariage. On va juste recouvrir la colère et la ruine. Sur quel domaine ? Vous avez les honneurs. Donc, c'est pas bien méchant. Je pense que vous avez poussé votre gueulante. Et on voit bien que vous avez souffert. Soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle. Mais vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hallucinant le jeu. Vous allez pousser votre gueulante. Il y a eu des pleurs. Mais grâce à cette colère, vous avez la réussite. Cette colère vous apporte les honneurs. Donc, on voit que vous avez agi. Vous avez réagi. Vous avez été dans l'action. La colère, c'est le feu. On y va. On fonce. Vous vous êtes battus. Vous voyez ces deux coques qui sont là en train c'est qui qui va gagner. On voit que vous avez souffert. Vous, mon consultant, ma consultante, vous avez la réussite. On avait l'argent et la renommée derrière. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous voyez ? Par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Il y a de la stabilité, les tracasseries. Vous voyez ? Il y a vraiment l'angoisse, du stress. Il y a quelque chose là. Vous avez été attaché par rapport à ça. Il y a les projets qui vont se mettre en place et vous avez les clés de la réussite. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Tiens, purement. Allez hop, je remonte mes manches. Je l'emmerdais. Allez, M. Grand était là. Hop. Allez, on y va. C'est parti, mercredi 17 janvier 2024. M. Grand était là. Oh. Là, il y a une situation qui prend fin. On avait cet arcane majeur. Non, c'était quoi ? Non, c'était dans M. Loraï de la Sibylle. On avait la carte de la mort. Regardez, on la ressort, la mortalité. C'est quelque chose qui prend fin. De toute façon, on l'avait dans M. Le jeu de 32. As de pique, neuf de pique. Donc là, il y a une situation qui prend fin. Et là, vous repartez sur de nouvelles bases, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, peut-être que vous vous débarrassez de gens toxiques. Alors, c'est vrai qu'on a le cadre de coupe. C'est le cadre de coupe. Il est à l'envers, donc ça va. Quand il est à l'endroit, on nous parle d'ennui, de distraction, on est bloqué, on est triste. Là, hop, terminé. Tout ce qui est tristesse, tout ce qui est ennui, tout ce qui ne bougeait pas, hop, ça y est, ça prend fin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre par là et on va prendre une sous. Oh, on nous parle d'augmentation, augmentation de salaire. Il y a quelque chose qui nous parle ? Ouais, niveau travail, société. On a une méchante femme, ça peut être dans le domaine professionnel, il y a un nouveau départ. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal puisque vous avez l'as de bâton et l'as de bâton. Et on a la dame d'épée mais qui est à l'envers. Alors, la carte de la société, on a le cas de bâton. Le cas de bâton, tout simplement, ça nous parle de, qui est génial d'ailleurs, c'est la stabilité, on se pose, on fait la fête, c'est la joie, le bonheur, le mariage, la grossesse, etc. Là, on peut nous parler d'évolution. En plus, on a l'augmentation. Donc là, il y a quelque chose qui bouge dans le domaine professionnel pour certains et certaines. Soit vous évoluez, soit vous trouvez une offre d'emploi et c'est magnifique. Par contre, faites attention, il y aura peut-être une collègue, une méchante femme, peut-être un petit peu plus âgée que vous, mais en tous les cas, il y a une méchante femme. Mais vous, ça n'a pas d'impact parce que vous repartez sur de nouvelles bases. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle de souhaits qui vont se réaliser, c'est, vous repartez sur de nouvelles bases, c'est les opportunités, c'est tout ce que vous avez demandé à l'univers, ça va être exaucé. D'accord ? Et concernant cette méchante femme, on va la recouvrir. Là, on a, vous voyez le peuple. Donc faites attention, il y a des gens pas très sympathiques autour de vous, mais vous avez la force avec vous. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut cette méchante femme, la Vidène ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah ben c'est le peuple. Vous voyez, on avait la carte du peuple juste à l'instant. Donc faites attention aux gens autour de vous. Ce n'est pas nécessairement que vous la connaissez. Alors si vous venez d'arriver dans une entreprise, faites attention, il y a une femme qui n'est pas bonne, qui pourrait mettre tout le monde contre vous, mais vous voyez, il y a de la jalousie. On ressort cette carte d'augmentation. Donc là, je pense que s'il y a une évolution, vous allez avoir ce poste. Ça va susciter de la jalousie, surtout une femme qui va essayer de mettre tout le monde à dos par rapport à vous. Mais en tous les cas, vous vous enfichez, vous faites bonne... Il n'y a pas d'impact en fait. Parce que vous voyez, vous avez la carte du cadre de bâton qui est la réussite, c'est la stabilité, et la carte de la naissance, vous repartez sur une nouvelle base. Donc elle ne vous intéresse pas en fait. Elle parle, elle parle, elle critique, elle critique, et c'est là. Vous voyez, vous avez le prêtre, donc vous avez la protection avec ce prêtre. Donc passez à autre chose, passez au-dessus, vous faites votre table, vous rentrez chez vous, et basta. Toujours vous êtes tranquille. Si on vous a proposé le poste, c'est que vous le méritez et que vous en étiez capable. Peut-être que l'autre, non. C'est toujours comme ça. Allez, mercredi 17 janvier 2024. Quoique, des moments, ce n'est peut-être pas toujours comme ça aussi. des moments où vous vous dites tiens, pourquoi elle a cette place-là alors qu'elle ne fait rien. Vous voyez, je vais vous dire. Peut-être parler à certains, certaines aussi. Non mais c'est vrai, vous êtes un bon élément et en fin de compte, on ne vous reconnaît pas en tant que bon élément. Vous faites tout, vous êtes là, toujours à l'heure, etc. Et alors qu'on va faire évoluer une personne qui n'est jamais à l'heure, etc. Je sais. Je ne vais pas chercher à comprendre. Mercredi 17 janvier 2024. Monsieur Papus. On nous parle... Ouah, 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 ouah. Trois de denier, on nous parle de noblesse, on parle de quelque chose de riche. Donc, il y a des bonnes nouvelles. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre magnifique. Trois de denier. On parle de collaboration. Collaboration en équipe. C'est le travail qui a été bien fait. On peut... Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez... On va vous le donner. Enfin, on va vous donner cette aide. On peut nous parler d'une association, de travailler avec un associé ou avec... Travailler dans un domaine professionnel avec votre patron, comme je viens de vous le dire. On va peut-être vous faire évoluer. On le souhaite. On nous parle du signe du mois de décembre, Sagittaire et Capricorne. Ou alors, on vous en a parlé au mois de décembre 2023. Et là, on nous parle du huit de coupe, mais on parle de fête, de joie, de bonheur. Et on a ce huit de coupe, certes, à l'envers. Alors, on a le signe du mois d'août. Lion est vierge, ou cette période du mois d'août. Et là, vous allez retrouver vraiment votre joie de vivre. Alors, c'est vrai que le huit de coupe, quand il n'est pas à l'endroit, généralement, on dit qu'on est en introspection avec soi-même. On se recherche. On est déçu. Parfois, on est déçu. Parfois, on se dévalorise. Alors là, généralement, on se pose, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher ? Puis, en fin de compte, la huit de coupe, il est à l'envers. Mais justement, on ne va rien vous reprocher puisqu'on va vous permettre, justement, d'évoluer. Je suis à combien de 33 ? Ouais. Allez, on va faire trois cartes parce qu'hier, je crois que je n'ai fait qu'une carte. Toi, tu veux parler, je l'apprends quand même, même si ça fera trop long, mais ce n'est pas grave. Ça va arranger certains, incertaines, vous le voyez. Dame de coupe. Alors, la dame de coupe nous parle de quoi ? Elle, elle nous parle tout simplement de femme investie, qu'elle aime les gens, femme bonne et aimante. Ça, c'est cool. Vous avez une amie. On nous parle de religieuse. En ce moment, on a le prêtre, la religieuse. On nous parle de la roue tourne pour vous. Par rapport au 3DP, vous avez eu le cœur brisé, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la trahison, il y a eu de la douleur. On nous parle d'un signe au mois de septembre, si ça vous parle, Vierge et Balance. Alors, soit c'est vous qui avez été vraiment dans la souffrance, ou alors c'est cette personne-là ou ces personnes-là de ce signe-là, Vierge et Balance, ils vous ont fait du mal. Donc là, on vous dit que la roue, elle tourne. Vous avez tellement prié que vous allez être exaucé. Allez, la roue, elle tourne et on parle du passé, là. Enfin, on n'en parle plus. On nous parle de patience. On nous parle d'un 6 de coupe. Le 6 de coupe, on est dans l'enfance, on est nostalgique, on est dans les souvenirs, on ressasse. On a le mois de juillet, Cancer et Lyon, si c'est dans le domaine sentimental. Magnifique, on a la planète Vénus, l'amour, on reçoit de bonnes nouvelles avec la lettre, mais on a cette arcane majeure, l'impératrice. Alors, pour certains, elle est à l'envers, mais peu importe. Pour certains et certaines, ça peut nous parler... On a quoi, là ? On a le pendu. On a le pendu. Ce n'est pas pour rien qu'il est ressorti. L'impératrice, elle nous parle de tout ce qui est lié à la communication. C'est un personnage public, c'est tout ce qui est lié au professionnel. Donc, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles concernant une offre d'emploi, mais cette offre d'emploi pourrait vous amener à rencontrer beaucoup de monde. Alors, si vous êtes timide, si vous n'aimez pas trop les gens vont être entourés, c'est peut-être ça aussi, comme elle est à l'envers, ça pourrait vous perturber. Mais c'est un poste intéressant. Je vous ai dit, il peut y avoir une très belle évolution professionnelle. Et là, on a l'arcane majeure, le pendu. Alors, le pendu, c'est le signe de la balance, septembre, donc c'est balance et score. Non, septembre, c'est vierge et balance, pardon. Et le pendu, on nous parle d'attente. Alors, généralement, tout ce qui est professionnel, on vous dit de faire attention aux gens autour de vous. On l'a vu avec M. Le Grand était là, on avait cette femme méchante. Et avec le pendu, ça peut nous parler de périodes difficiles. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vous proposer un poste, vous allez trouver un poste où on va vous faire évoluer. Alors, le poste est intéressant, mais ça va susciter de la jalousie. Et comme vous allez ressentir les choses, il y a trop de monde qui vont vous jalouser, ça va vous agacer. Ça pourrait même vous faire des maux de tête. Vous voyez, le matin, oh non, je vais voir eux, oh là là, j'aurais pas dû accepter. Vous voyez ce truc-là ? Le fait de voir ces gens que vous n'aimez pas, qui vont vous jalouser, vous le ressentez, ça va vous en faire mal à la tête. D'accord ? Mais ça changera, vous inquiétez pas. On a le valet de bâton. Le valet, n'importe quoi, la mère Olai. Le valet de bâton. Je vais prendre mon valet, tiens. Il nous parle de passion, il nous parle de voyage, il nous parle de déménagement, il nous parle de départ. On est positif, on a la joie de vivre. Je vous ai dit, vous avez retrouvé votre joie de vivre. Ça peut nous parler du début de nos relations, au retour de l'ex. Oh, ça va plus là. Mercredi 17 janvier 2024. Monsieur, oh, bon, ça va. On a deux arcades majeurs. Donc là, attention. On a la route fortune. Alors la route fortune nous parle de coup de chance. On avance. Coup de chance par rapport à une situation où vous étiez complètement là, au plus bas, au plus bas. Rappelez-vous, Monsieur Béline, on avait de la colère, on n'était vraiment pas bien et on avait la réussite. Là, il y a un coup de chance, il y a un coup de pouce. Vous avez la reine de dépée. Donc la reine d'épée, elle, elle nous parle que c'est une personne qui tranche. C'est une personne dont vous pouvez avoir confiance. Il y a une personne, une femme qui intervient là pour vous. Olé, Anna. Allez, c'est parti. Oh oui, on a des ennemis. Pas bon, la lune. C'est tout ce qui est lié à l'émotion, la lune. Donc la lune, c'est les ennemis, c'est l'émotion. Bon, c'est la nuit. On parle de situations qui sont troubles. C'est lié peut-être à la famille, aux gens qui vous entourent. Mais on nous parle de choses qui sont difficiles. On a quoi ? On a le 3 de bâton, magnifique, c'est la communication, les bonnes nouvelles. On a le 6 de coupe mais à l'envers et le 6 de coeur. Donc on nous parle de sentiments partagés dans le domaine sentimental avec ce 6 de coeur. On nous parle de rentrée d'argent, on nous parle de réconciliation. Mais le 6 de coupe, je crois qu'on l'avait eu tout à l'heure. Oui, on avait la coeur du passé puisque c'est la coeur du passé. C'est avec M. Grand était là ? Je ne sais plus. M. Papu. Non, M. Grand était là ? Non, M. Papu. Enfin bref, on s'en fout. On nous parle d'ignorance, on nous parle d'enfance, on nous parle de souvenirs, on est nostalgique, on parle de passé. Donc là, comme la carte est à l'envers, tout ce qui était lié au passé ouste du balai. C'est peut-être ça le balai que je... N'importe quoi. Il allait venir là le balai en fin de compte. Il avait pris de l'avance. Donc oui, vous me mettez ça à la poubelle. Tout ce qui est passé, tout ce qui est problématique, les personnes qui vous ont fait souffrir, vous allez repartir sur de nouvelles bases. On a les ennemis qui sont là mais ça ne sera que temporaire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis on se retrouvera demain soir pour votre tirage du jour. Il y aura le tirage en chien de pique que je vais vous faire demain. Et puis, soit jeudi, vendredi, je vous ferai un tirage. Alors, on m'a demandé sur le financier. Alors, mettez-moi en commentaire sur quel domaine vous voulez que je vous fasse parce que là, je vous ai fait le professionnel. Je vais peut-être vous faire le domaine financier parce que je crois que je l'ai vu mais mettez-moi en commentaire. D'accord ? Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Attention demain pour celles et ceux qui se font toute la partie du nord, dans le sud. Je crois que vous, vous êtes tranquillou, je crois. Mais faites attention quand même aussi. Mais nous, c'est par rapport à la neige, le verglas. On n'a pas fini. Mais il faut de l'hiver quand même. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Un peu de froid. Moi, j'aime bien. Voilà, mais pas trop. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye, bye.